Pris au piège sur une route désolée au milieu de la nuit, Andrew a réussi à repousser l'attaque d'un coyote. Mais l'animal n'est pas seul. Lorsque j'ai frappé le premier coyote à la tête avec ma lampe de poche, les deux autres ont vu l'agression et se sont mis à me sauter dessus. J'étais dépassé. Je pensais qu'en attaquant le premier, ce serait terminé. Mais je me suis trompé. Ça n'avait fait qu'empirer les choses. Andrew est maintenant la proie de trois coyotes. Une meute. Il s'agit d'un schéma comportemental que l'espèce a développé au fil des siècles parce qu'elle a compris qu'elle chassait beaucoup mieux en meute. En groupe, les coyotes sont capables de tuer des proies de grande taille, notamment des ongulés comme les cerfs et même des humains. Mais dans l'ensemble, compte tenu du nombre d'hommes par rapport au nombre de coyotes, ça reste un phénomène très rare. La raison qui pousse une meute de coyotes à s'attaquer à un humain demeure un mystère. Il était trois ou quatre heures du matin. Tout ce que je pouvais voir, c'était leur silhouette et l'éclat de leurs yeux qui brillait dans la nuit. Les humains sont beaucoup moins bien équipés que les coyotes la nuit. Ils voient beaucoup mieux que nous. Ils ont ce qu'on appelle un tapis clair, une couche de cellules réfléchissantes irisées situées au fond de la rétine qui permet de capter la lumière et de la réfléchir, de telle sorte que le nerf optique reçoit beaucoup plus d'informations lumineuses. Ils ont donc une bien meilleure vision nocturne. J'ai compris que j'avais besoin de mes deux mains. Je ne pouvais rien faire avec la lampe, seul contre trois ou quatre animaux. Alors j'ai lâché la torche et j'ai levé les bras. Au début, je n'essayais même pas de leur faire mal parce que je savais que les animaux sauvages ont tendance à vouloir défendre leur territoire. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils arrêtent. Mais eux, ils sautaient en prenant un puits sur ma taille pour tenter d'aller de plus en plus haut. Chez les vertébrés, les parties du corps les plus vulnérables sont de loin la tête et le cou. C'est là où se trouve le cerveau, les yeux et le début du système respiratoire. Donc pour venir à bout d'une proie, le prédateur sait que c'est sept régions du corps qu'il doit viser.